Il y a un avion qui a atterrivé. Quand tu fais le circuit des pistes en village, je peux te garantir que tu es très très proche de Cadarache. Parce que regarde, on a le terrain en droite et sur le GPS on voit que la zone est quand même très très proche. Il n'a pas l'air d'être secoué. Je pense qu'ici il n'y a plus de vent, normalement il n'y a plus de vent ici. Lorsque j'ai pris la météo tout à l'heure, passer Aix c'était fini, même normalement passer Pertuis. Pertuis, il n'y a pas de terrain mais... On passe Minon, 3800 pieds. On poursuit sur un cap au 110 sur le côtier pour Fréjuste-Saint-Rapel. Passu, on voit l'abord. C'est toujours bon de donner des informations quand même. C'est mieux. Donc là en fait on a le Verdon. Voilà. Il passe là-bas, on voit les espèces de... comment dire... de... Ah oui, d'accord. Euh... Je cherche Minon, on va y aller dessus. Des gorges, voilà. Qui vont aboutir en fait sur le lac de Sainte-Croix. Sainte-Croix, oui. Et au nord du lac de Sainte-Croix... C'est en reposition, Juliette-Nima, Marcel Info. C'est en reposition, Juliette-Nima, Marcel Info. C'est en reposition. C'est en reposition. D'accord, oui, j'ai regardé sur la dernière... Je suis à 30 secondes verticales banon, je vais tourner sur la gauche pour aller vers Saint-Martin, et ensuite je rentre vers l'île. Ecoutez, vous avez deux appareils à parler, donc Juliette-Nima, je dis bien, vous êtes travailleur Panon, 4 nits qui est correct ? Absolument, et je suis en train de monter un tout petit peu plus, voilà. Ok, c'est bon, quel est l'autre appareil qui est appelé en même temps ? Et là, il y a un client qui se termine. On n'a pas appelé, on pense que nous allons appeler. Ah non, il ne se termine pas, il passe tout de la Bretagne, j'ai le disais aussi. Mais après tout de la Bretagne. Bon, la Durance en fait, ça c'est le canal, mais la Durance aussi du côté de Aspre, pas de Aspre, de... Ah ben ça. C'est dedans, ça fait pareil aussi. Ils ont creusé clairement dans la montagne, et la Durance est passée dans la montagne, enfin le canal quoi. Donc là, on voit bien, sur le côté, on commence à voir des gorges et des petites gorges. Très bien là, oui. On est en train de récupérer du vent arrière, parce qu'on a la... On a une vitesse de 122 sols, pour 105 affichées. Alors qu'on est 4800 pieds. Donc on a un petit peu de vent de fesse, hein. On passe en plein bras. Par contre, je pense que pour le côtier, Ascioto, on sera obligé de quitter le côtier. Parce que sinon, on risque d'arriver, euh... On risque d'arriver avec la nuit, euh... bien avancée. On verra, on verra à ce moment-là où on est allé. De toute manière, oui, le train avait fait au-delà de la Siotin. Voilà, on était partis tout la Siotin, c'est-à-dire ? On était partis, c'est-à-dire ? Voilà, donc on peut revenir sur le chemin opposé de l'autre fois, ce qui fait qu'on voit à l'envers. Voilà. Voilà. Justement, il y a un non-pile. Ouais. Non, mais au moins de Novembre, euh... On croit que c'était la mère qui nous a dit. Ouais. On voit bien l'effet de gorge, là. Marseilleux, pour que ce soit qu'il se défend. En tout cas, il se rend victoire, Novembre, un T-40, avec deux personnes à bord. Deux capes vers Cannes. Et pour remonter vers le Néo 095. Bon, alors, mais c'est quoi ce CVP-MB qui était aux commandes, là ? Tu sais ce qu'il ferait ? Donc, ça vaut le Finiford, Victor. Il est dans les gorge, là. Il est juste au-dessus des gorge. C'est à 400, c'est ça. 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 C'est à 400, oui. C'est à 400, oui. C'est à 400, oui. Donc, c'est merdique d'y aller là-bas. Ouais, on peut aller vers la route, là-bas, là-bas, alors. C'est simple, je crois, là. On va y aller, si tu veux aller voir, on peut y aller, hein. Pas de problème. Voilà. C'est uniforme, vous avez appelé ? Oui, les... On a une voie de 7 mètres, là, juste en face. Voilà. On va y aller jusqu'au 1, parce que t'as pris qu'on va au pique, hein. Donc, au moins, tu vas faire un morceau de gorge, là. J'ai pas compris, il faut que c'est uniforme, vous l'appliquez ? Ah ben, regardez-vous, comme c'est beau, là. Mais tout est beau, quoi. Ouais ! Ok, mais contactez Garon, il n'y a pas de problème, là-bas. Ça, sur le CV, ça va bien, aussi, hein. Ça va passer une bonne journée. Ah oui. Il n'y a pas eu les mèches, ils vont être prononcées, évidemment. Et c'est sympa, quand même. Donc, on s'annonce, c'est le lac de 7O3. 7O3, voilà. Eh ben, justement, j'allais dire, il y a des grandes antennes, mais ce n'est qu'on les voit, là. Ouais, alors là, il y a un hélico de la M&A qui s'est mangé des câbles il y a 2-3 ans, là. Ah, ouais. Parce qu'en fait, il y a des hauts dents, des hauts dents gigantesques, en fait, là. Et derrière, il y a le terrain de Puy-Bresson, là, je ne sais pas comment il s'appelle ce côte-terrain, là. J'ai fait une escale une fois, je me souviens, le terrain de... C'était ça, Puy-Bresson. C'est un terrain en herbe, là-bas, dans les piquets. Et là, il me dit rien, celui-là. Allez. Ah, je suis d'abord sur le travers, là, on voit un peu... Il aurait fallu partir plus tôt sur le... Sur les gorges, hein. On vole les... Ouais, on est juste à la vertical, là. Ouais. Ok, on a le lac de 7O3. Là, il est bien éclairé, hein, c'est magnifique. Ah, l'éclairage est bon, là, en fait, d'après-midi, ouais. Là, il y a le carrémole aussi, qui a été coupé au couteau, là. Je te le prends pour ça. 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 Oui, Marseille Info, je te le prends pour ça. Oui, Marseille Info, je te le prends pour ça. Vous rentrez sur Tréjuste, c'est ça ? Non, là, je vais faire... Je vais faire verticale, ça marche un 4Tillon, et ensuite, Tréjuste. Ok. Dans une minute et demie, je fais cap à l'Est. Donc là, on va se laisser un drag, et bien. Tréjuste. Ah, donc, il y avait bien des nuages, quand même, là-bas. J'avais l'impression que c'était un effet visuel, mais non. Il y a quand même un truc. Tréjuste. Oui, Tréjuste. Tréjuste. Avec 10, 124, 475. 124. 425, au revoir. 124, 125, merci monsieur, au revoir. 124, 475. Excusez-moi, 425. Je te dis, ça ne correspond jamais, quoi. Toujours des fréquences jumelées, là, c'est le Pernier, ce truc-là, quoi. Ça correspond à quoi, c'est encore ? Ah, mais si, c'est un LS. D'accord, c'est le 10... A3.1, ok. Nice information, Fox, Tango Novembre, bonjour. C'est Tango Novembre, Nice. Bonjour. Bonjour monsieur, Fox Golf, Bravo, Tango Novembre, 16570. En provenance d'Avignon, deux personnes à bord. En direction d'Avignon, pour un vol circulaire. On vient d'être libérés par Marseille, d'information. On est actuellement 3200 pieds. On est au sud du lac de Seine-le-Croix. On effectue une directe sur le secteur Fréjus-Saint-Raphaël. Pour un côtier sur Marseille et un retour à Avignon. D'accord, Tango Novembre, affiché 5402, 362, le QNH 10, 016. D'accord. 5402, 016, le QNH 10, 016. Il faut éviter les zones de Canjuers. On les évite. On les évite. On les évite. Parce que là, il y a un grand temps, c'est en train de l'homme militaire. Un coup ça, là, c'est une zone militaire. Canjuers, c'est ouvert tout au long des... C'est activé à Blas UF4 du sol au niveau 195. Donc, c'est clair, là. D'accord. J'ai bien contact de radar. C'est hyper calme puisqu'il travaille fort, mais... Il y a deux moulins, là. Je vois deux moulins. Dans un village, il y a deux moulins côte à côte. Je sais pas si tu les vois dans le chien. Oui, oui, oui. C'est la première fois que je les vois, d'ailleurs. Par contre, je les vois, mais à la caméra... C'est toujours pareil. Tu devrais passer 42 fois au niveau-là. Tu verras 40 choses différentes à chaque fois. Donc là, on est 3700 pieds. On métier toujours à... On est à 115 à 122. Tranquillement. On est passé avec le SIV de 10. Ah ouais. Voilà, on est rentrés dans leur zone. Relongez les planches vers. C'est la R... Je n'ai plus le nom. La 138. C'est la 138. C'est la 138. R138. Tu vois, on va du SIV ou au 195. C'est la 138. Et on peut passer devant lignan. Au départ de Vinon à destination... On voit des gens. Moi je le sais aussi, mais... On voit quasiment des gens. C'est pas la militaire à l'écran. Tu vois, on les voit. Tu vois, on les voit. Tu vois, c'est ça. Voilà. Oui, 5403. La zone du Luc n'est pas active. Après que ça soit Draguignan. Merci. Pas sûr. Non, c'est ça. Regarde. On a 27 nautiques. C'est un RAF. Donc c'est ça, ouais. 27 nautiques, ça fait 40 km. C'est ça. Les caméras fonctionnent toujours ? Ah ouais. Bon. C'est TKML. Quand on a fait le vol sur Autun. Ouais, putain. C'était un Autun. Dans le Jura ? Ouais. C'est là, là. Elle, c'est éteinte. C'est éteinte. C'est éteinte. En fait, on est partis plein Sud, tu sais ? Ouais. En gros, on était à... Bah, elle est visée. Crottenay. Et on est descendus vers la Suisse, quoi, en gros. Vers les crêtes du Jura. Ensuite, on est partis, on a volé comme ça. Mais toute cette partie de vol, ça concerne une bonne demi-heure. Elle était pour plein Cagnard, en fait. Ouais. Et à un moment donné, bon, elle s'éteinte. D'accord. Ah oui. Et là-bas, on voit bien les montagnes. Ah oui, bah oui. Là, c'est les Alpes du Sud. C'est une super bonne affaire, là. C'est-à-dire que là, on prend une longue de 723, les gosses du Vernet, on tire sur les reliefs, et on plonge sur Cannes. Par grâce. C'est super beau qu'on pourrait le faire, hein. Oui, j'imagine. C'est-à-dire que ça peut faire ça, et de s'arrêter à Cannes. Il est déjeuné à Cannes le midi, et puis rentrer l'après-midi, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est un vol, on peut faire le fort. Comme ça, tu verras de Cannes, jusqu'à là. Parce que là, on va faire ces 3D, on va faire tout ça. Oui, c'est normal, hein. Oui, oui, monsieur. Vous tournez avant ces tiers de Cannes, là, pour aller sur saillance. Ah, on va faire le plus joli, de toute façon. Et là, je prends le capte sur saillère. Contre le problème, c'est-à-dire qu'il faut des le souris dans la port. On risque d'être aveuglés par le soleil. Bon, c'est bien ça, hein. Les maisons qu'on voit en France, c'est Saint Raphaël-Freyjust. D'accord. Et derrière, le bureau qu'on voit, c'est la Méditerranée. Et devant nous, on va passer Draguignan. Alors, tu vois, il y a la ville de Draguignan, on va la voir, hein. T'inquiète pas, elle est derrière, la petite butte. Oui. Par contre, sur la butte, tu vois, il y a des maisons devant nous, là. Oui. Et sur la gauche, on rentre la butte, on voit l'espèce de pylône. Oui. D'ici, on dirait Château d'Eau. Oui. Oui. On y va droit dessus, là. Mais tu le connais, en fait, derrière la ville. Là, il y a la ville, ou derrière la ville ? Sur la gauche des villes, sur les hauts bords. Oui. Vraiment, derrière nous, on voit l'espèce de pylône. Ça, c'est un truc comme ça, oui. On dirait Château d'Eau. Donc ça, c'est le point Delta Golf. Delta Golf. Le point de faire Delta Golf, c'est lui. Donc lui, c'est notre pivot quand on va à Cannes. On va chercher Delta Golf, et après, derrière, on va chercher les pylônes de Cannes, pour entrer et se poser à Cannes. Cannes est juste derrière les montagnes, là. OK. Voilà. Ça, c'est Delta Golf. Mais tu vois, on va y passer dessus. On commence peut-être à distinguer la mer, non ? Si, c'est la mer. C'est la mer qu'on voit au fond, là-bas. Alors, c'est un peu brumé, mais bon, on a l'habitude, c'est le bleu de haut qu'on voit. Non, mais on voit que c'est pas tout à fait la même chose. Parfait. Dès que tu vois une zone avec beaucoup d'habitation, et derrière, rien, c'est que tu es forcément vers de la mer, quoi. Ou alors, c'est le bord de l'Amazonie. Ouais. Mais bon, on n'est pas à l'endroit. Alors, auprès de Raguignon, on va se mettre d'une petite bande descente. Alors là, on est sur de la classe. On va être sur du Delta, donc on demandera l'autorisation. Ça, il va pas douler ça, cette altitude, parce que là, on va fort chier les avions qui se posent à 10, hein. Alors, euh... Pop, 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 pop. Saint-Tropez. On va passer de la... Ah non, la Charlie, elle est au-dessus de nous. On a de la classe C au-dessus. Juste au-dessus. Ça nous concerne pas, donc. La différence entre la D et la C, c'est que la C, on est séparés avec les IFR. Alors qu'en classe D, ça se sépare tout seul. Ouais. Voilà, Draguignan, la ville de Draguignan, tu vois, Moussou? Ouais. Daniel, d'ailleurs, je vais reprendre un petit peu, là. Alors... ...lice de Fort-Tamol-Rombre. J'écoute. Oui, Tamol-Rombre, on arrive sur Tectagolf, 3.800 pieds. On souhaiterait descendre pour pouvoir faire le côté... Michel-Saint-Pieds. Bédi, pathosé. On descend, on libère 3008, pour 8500 pieds, les autres les ans, donc ça va leur emmener. Draguignan. Voilà, la ville de Draguignan. Et sur le côté gauche, pile en 1, on le verra mieux dans un petit moment. C'est le point Delta Golf, qui est le point de repère VFR. Alors, contrairement aux points IFR, qui ne sont pas représentatifs dans la réalité, par repères visuels réels, les points IFR, c'est des points... qui sont planqués. C'est des géographiques en fait. Voilà. Ils sont planqués par des VFR, des ADF. Oui. Mais voilà. Là on est sur du point VFR, donc il existe. Visuellement, c'est quelque chose. C'est un pylône, c'est un reposé, c'est une intersection, c'est un stage, un cimetière, mais je sais moi. En tout cas, visuellement, on repère. Et là, Delta Golf, c'est au pylône. Voilà. Donc là, on se met en descente, on ne va pas descendre trop fort, ça ne sert à rien. On va se mettre à 400 pieds, comme ça, on garde une bonne vitesse. Là, on est à 132. Et on va aller chercher au 1.500 pieds pour être au-dessus de l'eau, 1.500 pieds. Ça sera bien plus agréable. Peu de voler beaucoup trop loin. On a volé, parce qu'on voulait se mettre à l'abri des turbulences. Là maintenant, vers de l'eau, on va se faire plaisir. Là, Draguignon, la hauteur de survol, c'est combien ? Ah voilà, la vitesse de survol de Draguignon, il faut regarder la couloir. Voilà. La couloir, il y en a. Donc là, c'est 3.300 pieds. 3.300 pieds, oui. Voilà. Donc là, la trouille, je n'ai pas le droit de passer à 3.400, donc je passe un léger petit tirage, etc. Après, il faut utiliser de logique aussi. La hauteur imposée pour les survols des villes et des villages, elle est calculée de telle manière qu'en cas de temps de moteur, on est suffisamment de hauteur pour pouvoir se poser sans se cracher sur une maison. C'est ça l'idée. Donc plus la ville est longue, plus la ville est tenue, plus il faut rouler pour pouvoir s'en échapper si on peut maintenant de moteur. Tout simplement. Donc ça répond quand même à une logique. Oui. Et après, après il y a les nuisances à ce moment, donc ça c'est important aussi si on veut continuer pour en faire de l'avion sans être contraint, on évite les zones habitées à des altitudes trop basses. C'est clair. Donc là on voit Delta-Golf avec la boule. Voilà. Delta-Golf. Et après, on a les installations du LUC, qui sont sur la droite, sur la droite du LUC. Ok. Mais de là on le verra pas. C'est à droite aussi. Pardon ? C'est à droite bien à droite. Bon, donc c'est à droite bien à droite. On est libérés par Marseille et on a toujours 54 lumières au monde. C'est à droite. et on a toujours 54 lumières au monde. C'est à droite, ça ne sera pas loin tout à l'heure. Je te promets pas, mais je te montre, on sera beaucoup curés. Peut-être qu'on va passer par Cirol. On va bien te passer Libatros devant Cirol. On voit bien les... Donc là-bas au fond, c'est quoi Vénice ? C'est un petit comble complet, s'il vous plaît. 3, 3, avec le bassin et deux estérés sur la gauche, là-bas. Ok, les crêtes, on voit là. Et voilà Delta-Golf en approche. Voilà, on laisse le point, et puis là on va aller chercher C'est un rentre en face. C'est un rentre et juste. Moi, il faisait la Cirol à gauche, dans des temps un peu rocres aussi. Ouais. Donc c'est ça en fait, l'aviation. On est parti, on savait que c'était hyper turbulent à Avignon. On aurait jamais fait un vol de deux heures, dans des conditions quand on est parti quoi. C'est hyper fatigant, c'est pas du tout agréable. Dernièrement, on sait que bon, là c'est calme. Par contre, il faut garder quand même un peu sur le pied du retour. Il ne faut pas arriver fatigué quoi. Il ne faut pas faire un vol de quatre heures, arriver épuisé. Sachant que l'arrivée va demander quand même de la concentration et de la maîtrise. Tout à fait. Voilà. Alors où est-ce qu'il est, Delta Golf là ? Ah, on l'a passé, il était derrière là. Ah si, c'est là, c'est là. Donc en fait, Delta Golf, tu pars à gauche là. Ouais. Et tu vas s'encher Cannes, le terrain de Cannes n'est pas très très loin là-bas. D'accord. Là c'est dommage, on ne peut plus d'une main. On fait comme ça là, pour être dans l'axe de la piste là. C'est ça ? Ouais. En fait, que je ne tombe pas, je suis magnifique. On a fait chier, ça fait très bien là. Alors. Alors, On regarde, voilà, qu'on n'aille pas se taper un bordel. C'est trop de paix, voilà, Cannes est là, Delta Golf est là. Donc tu vois, tu tires au droit, et tu vas chercher Cannes. D'accord. Voilà. Pour Cannes, il y a deux points. Il y en a un juste au-dessus du lac de Saint-Gassien, et un un peu plus au sud. Ce sont deux points, l'un pour l'entrée et l'autre pour la sortie. C'est-à-dire qu'à Cannes, il y en a un point pour un VFR, et un point pour entrer dans l'ACTR, et un point pour un sortir. Alors qu'en général, les points, c'est les mêmes. Le point Whisky, à Avignon, il y en a un peu, il n'y en a pas d'eau. il y en a un peu plus. On monte à Nif Massif là? L'Esterrel là. L'Esterrel, voilà. T'avais l'Esterrel mais... L'Esterrel. Il y a du pire là. Ah, ouais. Alors quelle heure il est ? 15h11, 16h11. On fait 57 minutes. 57 minutes. 57 minutes, on a appris. Il vient très juste. Une heure après, c'est trop fait. Et dans 47 minutes, on a un calvi. Alors, dans moins de détente que ce qu'on a mis là, on est en Corse. Il suffit de continuer tout droit. Votre destination, j'ai pas compris. Oui, il s'est fait juste là. Là, ça s'en retourne près de temps. J'ai mis une bûche, ça fait du bien. Ça me semble geler les cacahuètes. Comment il fait dehors ? Regarde la Côte-Cébo. Ça semble incroyable. Dehors, il ferait 16 degrés. Donc 14. C'est pas possible. 14 degrés. Tu le crois pas ? Il fait meilleur ici qu'à Vignon. On va déménager sur la côte. Peut-être que c'est pour ça qu'ils sont aussi nombreux à venir vivre ici. Là, tu vois, il y a des terrains. Regarde là-bas, là. Il y a un terrain de l'ELM. Là-bas, elle pistouillette. Juste là. Ça, c'est l'avantage de l'ELM par rapport à l'avion. On peut se poser là. L'avion, c'est déjà pour se poser vu la longueur de la piste. Il y en a un canon qui se pose d'ailleurs. Il y a un terrain de l'ELM. Non, non, mais c'est des trucs radio-commandés, ça. Non, 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 c'est du radio-commandé, Pascal. Ah, bon, d'accord. Oui, oui, il y a la vitesse de l'ELM, il y a un truc. Voilà, c'est du radio-commandé. En fait, bon, il y a un terrain de l'ELM et un peu radio-commandé, hein. Ouais. Putain, il a une sacrée installation, là, les mecs. Voilà. Trésil, c'est en offre. Donc ça part à gauche, on va à Cannes. On va aller à Cannes, on va aller à Saint-Tropez. On va aller à Saint-Tropez. On va aller à Saint-Tropez. On va aller à Saint-Tropez, quitte aux examens. C'est-à-dire qu'ils n'en parlent pas. C'est pas du jour, en fait, c'est quand ils faisisent. Il y a des questions d'est-ce qu'on va sur la Corse, elle est pointe, mais c'est de report obligatoire et de report non obligatoire. Donc ça va aller à la question. On va aller à destination Avignon, par le côtier. Donc là, on arrive sur le trait de côte, on va prendre Saint-Tropez, Porquerolles, Transîle de Poulon, et à la Ciotat, on remiquera sur Aix-en-Provence et Avignon. Merci. Oui, parce que là, sur par à gauche, on va sur Nice, hein. Donc là, ce moment-là, il va nous faire un certainement descendre, hein. Donc dans ce sens, c'est 500 pieds. C'est 1000 pieds dans l'autre sens. Là, la zone verte que tu vois, la zone verte que tu vois à droite, là, des maisons, c'est l'ancienne Aix-en-Provence, juste. Il y a la piste, là. Si tu veux pas, il y a la piste, là. Et je trouve qu'ils ont fait plus des arbres. Il y a une couture qui allait s'y poser, quoi. C'est 1.4.0, 1.6. C'est 1.6. Donc maintenant, il y a plus rien. Le cul-là, je suis rien. Le cul-là, je suis rien. Maintenant, le terrain est plus proche, c'est soit 9, soit 9, soit 9, soit 9. C'est 1.6. C'est 1.6. 11h, vous croisez, vous dépassez un trafic au niveau 70. Donc là, on est dans les basses-couches, donc c'est un petit peu plus... C'est 1.6. Plus turbulent. Plus turbulent. C'est turbulent, ça tue le sang tout de suite. Donc tu vois, il y a des arbres de plein pôle au long de la piste. Je sais pas si tu les rends les... Oui, oui, oui. Parce qu'ils ont plus de feuilles, là. Oui. Non, non, mais je distingue quand même. Mais voilà, la piste de Fréjus, voilà. L'ex-piste. L'ex-aéroport de Fréjus, donc c'est dommage. Parce que cette zone-là, tu sais qu'elle devrait être épiée par les promoteurs. Parce que là, je te dis pas, la zone un peu tient pour faire une résidence, ça... Ça, il y en a pour du pognon. C'est clair, oui. Mais la piste, elle est toujours dessinée. Bon, il y a deux croix aux extrémités, évidemment. Mais la piste, elle y est toujours le goudron, quand même. Ils sont allés planter des arbres le long de la piste, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas envie de se poser. Ah ouais, avec un ULU. Tu me diras, je connais pas la largeur de la piste, mais avec un avion comme le Cessna, donc on va pouvoir s'y poser. Oh, ouais. J'aurais dit, allez, on s'y posé. Donc là, c'est le massif de l'Estérel à gauche. Ah, c'est joli. Voilà, c'est très beau, là. Ah ouais, c'est que je craignais, c'est qu'on va voir le soleil à peine poire, là, forcément. C'est bon ? Il s'en faut de France, Roméo Hôtel, bonjour. Roméo Hôtel ? On va revenir en marche arrière, en fait. Ouais, il aurait fallu partir d'accord sur la Ciotat, dans notre centre. Parce que je voulais savoir, c'était la côte de ton côté, quoi. C'est joli. C'est un peu de filmer vers l'arrière. Tu vois ce que je veux dire ? On va partir vers l'arrière. Justement, on a idée de l'autre. C'est joli en direct. En destination de Vinnon. Reçu, 57, 2,6, 1016. Donc là, devant moi, lorsqu'on voit la zone de dos qui part vers la droite, là-bas, c'est le point de cette fois. Un détail sur le route de prison et qu'on voit la droite, oui. Un peu plus de sociologie en arrière, il y a des dents des transports de cap. On a un détail, avec un détail de taux de vieux, 7000 ou vrais tombeurs. J'en ai un peu moins de vente vers l'armée. La charge je regarde là. On a un détail sur le terrain de feuille et laurée. Ah bin ! Un détail, il a huit tout le monde. Un détail, 1016. Alpha, 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 Alpha ! 1250 pieds. De toute façon, il est 750. Juliette Laurent, 5407. 5407, j'ai savant. On va prendre en arrière, ça va passer bien le de face, on a à peine un poids. Ce que je vais faire, je vais partir sur cette maxime et après je ferai un passage comme ça. Passons. Écoutez la Tif 24. C'est Andoran, Saint-Tropez, bien éclairé. Alors là, l'été, c'est clappé de bateaux, de yachts, de tout ce que tu veux là. Là, le Golfe de Saint-Tropez, c'est... C'est l'ambrouin à... Il faut aller. Je vais la laisser reposer un peu. Alors, repérage, après juste là, oui. Elle est belle l'eau, là, elle est transparente. Ah ouais, ouais, ouais. Et on va mieux la voir de l'autre côté, là. Je vais faire un virage comme ça, tu verras, ça sera plus joli. Je passe au soleil, après je reviendrai sur ma part. D'accord. Donc là, on est 1000 pieds sol, là. Enfin, 1000 pieds mer. Ouais, 11 à 100 pieds mer, ouais. Donc on est à peu près à 300 mètres. On a l'impression qu'on est plus bas, quand même. C'est étonnant, cette sensation visuelle de... Ouais, on est quasiment à la hauteur de la Tour Eiffel, là. Ouais. Pourtant, on a l'impression d'être plus bas, quand même. Ouais, tu vois, je dirais l'œil comme ça. On est à 150 mètres. En fait, on est à 150 mètres, c'est le premier étage à la Tour Eiffel. Et tu sais qu'à la Tour Eiffel, t'es tout à fait rond. Bon, t'es... Ouais, mais t'es pas si haut que ça. Ouais, ouais. Mais tu vois, c'est les autres, c'est les montagnes, regarde. Il y a une piste marina, là.